C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les personnages entre Romère et Godard, entre même Chabrol et Truffaut, c'est des cinéastes qui sont totalement différents. Il y a quelquefois plus de rapports entre certains cinéastes d'avant. Il y a quelquefois plus de rapports qu'entre Truffaut et Godard. Mais sans constituer une école, ces réalisateurs dialoguent entre eux ? Ils dialoguaient parfois entre eux. J'ai travaillé avec Chabrol sur neuf films. Jamais ils ne parlaient absolument pas. De temps en temps, Chabrol et Truffaut se parlaient. Ils s'envoyaient un mot. Ils ne parlaient pas avec Godard. Chabrol avait conservé une sorte d'amitié avec le grand Momo. Il me disait avec Romère. Je ne sais pas. Je ne disais pas encore les... Je venais juste à peine d'apprendre à lire. Je veux bien être extraordinairement précoce, mais quand même pas à ce point. Mais c'est quand tout d'un coup je me suis dit, il ne faut pas du tout que je fasse une histoire du cinéma français. Il faut que je fasse ma vision du cinéma français. Les gens que j'ai connus, les gens qui j'ai travaillé, que j'ai fréquenté, il y en a beaucoup, et qui m'ont raconté des choses qui ne figurent pas dans les bouquins. Ce que m'a dit Gabin, dans toutes les rencontres que j'ai faites, vous ne le voyez pas. La phrase, sa description de De Gaulle, quand il dit, enfin qu'il l'appelait l'hypophysère, le lapin des Flandres. Moi, ça ne figure pas dans les livres de Gabin. Et la phrase qui m'a dit à moi, je crois que c'est quand on s'est quitté, qui m'a dit, moi il y a une chose que je ne lui pardonne pas, à Renoir, c'est quand on est le fils d'Auguste Renoir, on ne se fait pas naturaliser américain. C'est une phrase formidable, formidable, qui dit beaucoup plus de choses peut-être sur Gabin que sur Renoir, mais qui est, ça vous ne la trouverez pas, ce genre de choses. Je disais, la phrase précédente aussi, c'est Renoir, un cinéaste, comme metteur, comme metteur, un génie, comme homme, une pute. Voilà, c'est ça. Voilà, une pute. Mais si je peux dire une chose après ces 4 ou 5 années que j'ai passées avec des cinéastes, Renoir, je l'adore, j'ai une vénération pour ses films, et le fait qu'il soit conduit de manière détestable pendant 3-4 mois, et qu'il a été le seul à se conduire comme ça, à cette époque. Pour ceux qui n'ont pas vu quand même le voyage, il y a eu des coups, pendant la collaboration... Oui, il a écrit trois lettres, moi je n'en cite qu'une. Oui, à Tixier-Vignancourt. Il en a écrit deux à Tixier-Vignancourt, qui était quand même vraiment antisémite, mais très violemment, à côté Marine Le Pen, c'est Claude Lozman. Tixier-Vignancourt, c'était terrible. Il écrit des lettres, il va démarcher Greven, ça c'est dans le livre de Mérigeau, je ne l'ai pas, il va démarcher Greven, ce que ne feront pas d'autres cinéastes, à part Daquin, qui à un moment lui pensera à des actualités franco-allemandes, Louis Daquin, qui n'était pas encore au PC, là, il n'en parle pas dans ses souvenirs. Il était d'accord avec les Allemands ? Non, 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 oui, mais enfin, il n'était pas membre officiel, il rentre tardif, il rentre en 42, en 42, mais il démarche, il démarche Greven, pour les actualités franco-allemandes, il peut croire à ça, les actualités franco-allemandes, ça n'aura pas de suite. Mais Renoir, il a ce projet de la cité du cinéma, qu'il initie, et son texte vous laisse pantois. Il faut que dans cette cité du cinéma, où il n'y aura pas de métèques, pas d'indésirables, etc., que des gens propres, il faut qu'au centre de cette cité, il y ait une église. Et l'église, ce ne sera pas un de ces curés mondains d'arrondissement chic, il faut prendre un de ces missionnaires qui ont su évangéliser les nègres, il écrit. Renoir, qui, trois ans avant, a fait le crime de M. Lange, je vous dis, là, hein ? Si, on comprend ce que dit, c'est que c'était ce que, moi je cite une phrase de Charles Spach, qui est formidable, et qui est magnifique, qui dit, Renoir, c'était quelqu'un, tout d'un coup, il rencontrait un fasciste italien qui était très bien habillé, et le fait qu'il soit bien habillé, qu'il avait des bottes en cuir, des habits, etc., d'un seul coup, Renoir se mettait à professer des idées fascistes, en oubliant qu'une minute avant, il disait des trucs marxistes. Et il disait, le truc avec Renoir, c'est qu'on ne pouvait pas lui en vouloir. C'est très beau, son truc de Spach, on n'arrivait pas à lui en vouloir. Mais c'est vrai que, et je pense, si on regarde, le problème, c'est que l'adoration, moi je parle en France, on a tendance à fermer les yeux, une fois qu'on adore quelqu'un, on ne discute rien. – Gabin, Jean Gabin, vous y passez, il y a beaucoup de temps qui l'ont consacré, et c'est important, c'est une figure importante, pourquoi je... – Attendez, Gabin, moi je cherche par tous les moyens, au niveau talent, vous avez des acteurs qui sont, moi je n'aime pas beaucoup faire des, comment dire, d'une hiérarchie dans le talent, c'est un peu idiot, mais vous avez des dizaines d'acteurs sublimes. Charles Vanel est un acteur de génie. Vanel est un acteur qui, comme Gabin, a toujours été bon. Mais qui, dans le Céma français, va acheter les droits des livres ? Gabin achète Gueule d'amour. – Il y a un vrai engagement. – C'est lui qui l'achète, et c'est lui qui va trouver Ploquin et Grémillon pour faire le film. – C'est Gabin qui y va, ils co-achètent avec Duvivier la Bandera. Avec Orange et autant Lara, ils achètent les droits de la traversée de Paris. Il y a un engagement, sans Gabin, il n'y a pas la grande illusion. Il n'y a pas la grande illusion parce que les gens ont du mal à trouver le financement, et c'est l'engagement de Gabin. C'est un engagement incroyable, incroyable. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. Et, je veux dire, parce que, dans les débats qui ont eu, deux, trois fois je suis tombé sur, pourquoi pas d'actrice ? – Voilà. – Mais, Darieu est une actrice aussi sublime, mais jamais Darieu n'a initié le moindre film. – C'est un bouchon sur l'eau. – Oui, c'est tout. C'est quelqu'un qu'on appelle, à qui on lui donne un scénario, elle le joue, et elle est sublimissime, mais jamais elle n'achètera les droits d'une nouvelle, jamais elle démarchera pour faire un film. Gabin, il va chercher des metteurs en scène. Il va faire ce que fait Isabelle Huppert maintenant. Il va faire ce que vont faire des gens beaucoup plus tard, des gens qui veulent se fabriquer une carrière. Et non seulement ça, mais il sera très engagé. Et comme il y a une forme de, comment dire, de pudeur, il ne s'en vantera pas. Mais quand vous lisez les mémoires de Curtis Bernard, Curtis Bernard est un metteur en scène qui a fait deux, trois films pas mal aux États-Unis, et qui tourne avec Gabin, sur le nom de Kurt Bernard, un film curieux qui s'appelle Le Tunnel, que moi je ne peux pas mettre parce que c'est un film allemand, essentiellement. Kurt Bernard est juif. Pendant le tournage, il raconte que, arrivée de la police de la Gestapo, qui vient pour en disant, on voudrait vous emmener pour un interrogatoire. Gabin appelle l'ambassadeur de France, lui demande de venir sur le plateau et de s'assurer que personne n'emmène le metteur en scène. Et ça va se reproduire plusieurs fois. Et Curtis Bernard dit, « Gabin m'a sauvé la vie. » Et à chaque fois, il a fait intervenir le consul ou l'ambassadeur de France pour empêcher que je sois arrêté en tant que juif. Je veux dire, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Là, on dépasse le savoir de ceci. Alors, si en plus, c'est un acteur génial. Non, mais c'est ce qui parcourt aussi le documentaire. Pour les gens qui ne savent pas, vous êtes fils de résistants, évidemment. Et que tout ce qui résonne au niveau de l'engagement d'une personne dans son métier, dans ses rôles, et la même chose pour les réalisateurs, c'est quelque chose qui vous tenait. Tous les grands cinéastes ont été, à un moment ou à un autre, des résistants. Pas forcément... Ils n'avaient pas besoin d'être engagés politiquement, mais ils étaient des résistants qu'ils se battent contre la dictature des exploitants, contre des producteurs, contre les puissances d'argent. Quand ils se battent, et il y a un combat qui unit des gens très différents, autant Lara qui se bat pour qu'un metteur en scène puisse contrôler son montage. Il est le frère de Becker, de Duvivier, qui se bat violemment contre les exploitants qui avaient le droit de couper, à leur convenance, dans les copies de Poil de Carotte. Et Duvivier envoie une lettre magnifique en disant « Je suis l'auteur de ce film, vous n'avez pas le droit de l'abîmer comme ce que vous l'abîmez. » Tout ça. « Vous me supprimez un pot de chambre qui est dans Jules Renard, qui existe là, parce que ça, paraît-il, on n'a pas le droit de filmer un pot de chambre, que c'est du guère. » C'est... Oui. Il y avait différents distributeurs en France et chacun faisait ce qu'il voulait, un peu des copies. Contrairement à ce qui est arrivé après, il faut le préciser. Oui, oui, il y avait des distributeurs et il y avait surtout, beaucoup plus que des distributeurs, il y avait, avant qu'on ait une commission de censure généralisée, il y avait... les maires faisaient la loi et ça, ça a duré jusqu'à un moment, dans les années 60-70, on se rapproche... Je ne sais pas, il y a quelques peut-être vieillards ici comme moi qui peuvent se souvenir que, par exemple, il y avait des maires qui interdisaient les liaisons dangereuses. des films qui, quand on les voit, nous paraissent maintenant complètement anodins et on se demandait ce qui se passait dans la tête de ces élus qui devaient être soit extraordinairement... Ils arrivaient à être pervers à imaginer des choses épouvantables parce qu'il y a un nombre de films qui ont subi des coupes, des trucs... Quelquefois, il suffisait de la demande d'un corps constitué de l'Église, alors n'en parlons pas. N'en parlons pas. Le documentaire, c'est vraiment... Votre documentaire, c'est vraiment votre vie, vos rencontres. Vos rencontres. La rencontre avec... Il y a des figures tutélaires, Melville, Claude Sautet. Vous commencez par Melville, mais vous avez été l'assistant de Melville sur Léon Morin-Praître. Oui, il m'a donné mon premier boulot, ça a été... J'ai passé des semaines de cauchemars. Oui, voilà. Apparemment, ça a été un cauchemar d'être assistant chez Melville, mais j'ai gardé une grande, grande... Une grande affection. Une grande affection. Il m'en a fait baver. J'arrivais sur le plateau, j'avais la gorge sèche, j'avais l'impression d'aller... de me retrouver un peu avant d'arriver dans un cours de maths. parce que j'étais nul en maths, et vous entrez dans un cours de maths et vous êtes... Vous vous dites, pourvu que je ne sois pas interrogé, pourvu que ça tombe la... Gna, 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 vous ! Tavernier. Et Melville avait, comme les grands sadiques, avait un talent extraordinaire pour repérer une manière... C'est proie, c'est vip, c'est vip. Une manière de vous foutre mal à l'aise ou de vous... Je pense que ça faisait partie de son plaisir. Il y en a... Les comédiens se laissaient pas faire, là, dans le documentaire, on voit Belmondo qui lui tient tête, Ventura, évidemment... Non, certains comédiens ont résisté, d'autres ont été des souffres douleurs et n'osaient pas... n'osaient pas... broncher. Emmanuel Riva, par exemple, il ne lui parlait pas du tout. Ah oui. Mais d'un côté, je pense que c'était... Je me demandais si ce n'était pas un truc volontaire parce qu'elle était dans un état, elle ne savait pas où elle était et je pense que ça a donné... Ça a donné ce côté fébrile, ce côté... Je trouve que ça lui a... Ça a apporté quelque chose de très fort. Parce que peut-être qu'elle avait tendance à chercher plein de motivations et que Melville ne voulait pas lui en donner des motivations supplémentaires. Et il la laissait se démerder. Je pense qu'il avait surtout... Il fait partie aussi de certains de ses metteurs en scène qui ne savaient pas très bien parler aux femmes et aux comédiennes. Ils ne savaient pas. Ce n'était pas Becker, ce n'était pas Renoir, ce n'était pas Gréville, ce n'était pas Sauter avec Romy Schneider. Il avait un truc... D'ailleurs, les personnages de femmes chez lui sont souvent... Oui, il y a un... Pas des cavaloires, mais... À part... Alors, il y a un personnage qui est sous-estimé qui est Nathalie Delon dans Le Samouraï où elle est extrêmement bien. Nathalie Delon. Et Simone, là ? Bon, maintenant, Simone Signoret, c'est l'exception parce qu'elle, elle résistait à tout. Elle, c'était l'Himalaya. Je veux dire, là, n'importe quel metteur en scène, là, comme me disait Lino Ventura qui n'était pas non plus dans le côté comme ça, bourru, un peu misogyne, bourru, un peu, il me disait quand même Simone, enfin, quand vous jouez avec elle, vous savez que vous n'êtes pas devant du Saint-Dou. Voilà. D'accord. C'est pas du Saint-Dou, il disait. Mais Belmondo se plaignait épouvantablement des comédiennes du Doulos. Il disait, Melville, il ne prend que des gens complètement nazes. Il avait été content dans les lignes et le faire chaud d'avoir Michel Mercier et puis Eva Swan. Eva Swan. Qui est tout d'un coup au début. Voilà. Mais, mais, mais Melville, si, il y a eu, il y a eu ce rapport et ce très beau personnage de Nicole Stéphane dans Dans le silence de la mer. Très, très, très beau. Comment il arrivait à faire de bons films ? Mais il faisait de très, très, très bons films parce qu'il n'y a pas autre chose, parce que vous avez, il y a de, vous savez, la création d'une chose extraordinairement complexe, extraordinairement, vous n'avez pas de recettes, vous avez des metteurs en scène qui ne parlaient pas aux acteurs et pourtant, les acteurs sont toujours géniaux dans leurs films. Vous avez des gens qui donnent des pages et des pages d'indications et les acteurs ne sont pas bons. Vous ne savez pas, il y a, il y a plein de choses. Richard Widmark nous disait à Telluride, des gens comme Ford et Attaway parlaient très peu aux acteurs, très, très peu. Mais, on sentait avoir la manière d'y placer la caméra comme il fallait jouer. Oui. En cas de Belville, Kassem, je l'avais dit, Jean-Pierre Kassem, m'avait dit qu'il était arrivé sur le plateau, pas un mot, il s'est senti seul tout le tournage, il était le rejeté. Oui. Et quand les autres allaient vers lui et tout, Melville faisait une remarque pour que ça n'aille pas. Oui, oui. Il l'avait complètement mis et c'était le plus mauvais souvenir en tant qu'humain qu'il avait vécu alors qu'il est génial dans le film en même temps. Mais il est très, très bien. Mais, il y a quelque chose qui passe. Moi, j'ai vraiment assisté à beaucoup de scènes de l'art maison. Si vous voyez mon film, vous voyez que je raconte que toutes les élèves étaient, Melville et Ventura ne se parlaient pas. Ils se parlaient par l'assistant. Ils se parlaient par l'assistant, l'assistant qui était Georges Pellegrin, l'assistant qui était là et il faisait un pas. Vous pouvez dire à M. Ventura de ça, à Pellegrin, il disait, donc le type faisait un mètre. À Ventura, qui avait tout entendu. Voilà, M. Melville, vous voyez, est-ce que vous pouvez demander à M. Melville si j'accroche que mon manteau ou mon manteau et mon chapeau ? L'autre faisait un mètre. Et le film, vous ne le sauriez pas, il y a une telle conscience professionnelle chez Ventura, il y a une telle conscience professionnelle dans la fabrication des plans de Melville que tout ça se dissout. Melville est un metteur en scène côté formidable, mais je vois bien... Vous parlez du champ contre champ, de la précision de ses champs contre champs. de la précision. Moi, je dis simplement, l'admiration que j'ai pour lui, il est l'amour, je dis que, en revanche, ses scénarios originaux sont souvent très très mauvais. Et lui, en comédien, vous n'êtes pas très tendre non plus. Non, il est dans... J'aurais dû oublier, il était bien dans un bout de soupe. Oui, il avait un peu... Oui, il avait... Il avait... Et il me dit qu'il a entièrement improvisé l'euro. Il était bien quand il disait qu'il avait cette réponse. Quel est votre rêve ? Je veux dire, il disait être immortel et puis mourir. Oui, oui. Ce qui est extraordinaire, c'est surtout les silences dans l'armée des ombres. Oui, il y a des silences. On a vraiment l'impression à ce qu'on dit là, actuellement, c'est-à-dire que des choses que les personnes ne s'entendent pas, on a l'impression que ces silences restaurent toute une dramaturgie. C'est ce que je sens dans l'armée des ombres. Mais Melville tenait beaucoup à ce genre de choses. Je pense que c'est un film où il a mis beaucoup, beaucoup de lui-même. C'est son meilleur film. Il a mis beaucoup de lui-même, il a mis des choses... C'est là où on voit le Melville résistant. François-Guillaume Lorrain qui a fait... Heureusement, j'y suis là après, mais je n'aurais pas pu... qui a fait un travail extrêmement poussé sur le cheminement de Melville de la France à l'Espagne en passant par l'Angleterre montrant que finalement il en a énormément bavé. Ce que, à nous, il nous laissait toujours croire que ça avait été facile. Or, ça a été dans les montagnes, ça a été très très dur. Ensuite, il a fait de la prison en Espagne. Ensuite, ils ont fait une tentative en bateau. de partir pour gagner un cargo pour aller en Angleterre qui a échoué. Et il y a une scène similaire dans l'Armée des ombres de Bateau qui ne figure pas dans le roman de Kessel. C'est-à-dire que Melville nourrit le film de ses souvenirs personnels et de choses qu'il a vécues, lui. Qu'il a vécues. C'était... Il avait un vrai, vrai passé de résistant et de combattants et de combattants. Ils disent... Oui, oui. De France, surtout. Et il avait dit que son meilleur moment était dans l'armée, d'ailleurs. Il a toujours dit. Voilà. Donc, il y a ça, oui. Il y a Melville, il y a des gens comme ça que j'ai connus. J'ai passé un mois avec Renoir, j'ai passé avec Gréville. Alors, là, c'est intéressant parce que tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde a découvert Edmond Té, Gréville, pas tout le monde, mais j'ai vu à la télé il n'y a pas si longtemps que ça, les Mains d'Orlac. Oui, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Ah, moi, j'ai trouvé ça pas si mal que ça. Oui, et maintenant, c'est nul. C'est nul. C'est le film de la fin. C'est le Gréville de la fin. D'accord. C'est un film à très petit budget. C'est un film, d'ailleurs, où il a été malade. La fin du film a été achevée par Mel Ferrer. C'est un film où il n'y a aucun... Il faut vraiment se flageller pour trouver des idées. Donc, c'est nul. D'accord. Mais il a fait plusieurs films alimentaires qui sont très, très, très... Pas bons. Lui-même, d'ailleurs, on le disait. Il y a d'autres films qui sont... Bon, on a Remoux. Alors, Remoux est un film exceptionnel qui vient de sortir en DVD. Je ne saurais trop que vous le recommandez, que vous l'achetiez. Pour soutenir, d'ailleurs, cette compagnie d'Oriane Film qui a d'ailleurs sorti Nous, d'Edmonté Gréville, qui est aussi un film formidable, formidable, formidable. C'est un film anglais. Avec Nigel Patrick. Oui. Et il en a fait sept en Angleterre. Non, mais il est connu, il y en a celui des filles. Big Girl qui n'est pas bon. Mais il y a les grands, les très, très bons... Il faut se méfier avec les cinéphiles. C'est bien. Les très bons Gréville anglais, il y en a trois, et c'est peut-être parmi les meilleurs films qui les faits. Nous, c'est Brief Ecstasy. Brief Ecstasy, qui est un film apte qu'on trouve sur Amazon Angleterre. là, qui est un film... Et puis, un tout petit peu en dessous, mais quand même passionnant, Secret Lives. D'accord. Qui est vraiment très, 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 très bien. Il y en a d'autres que je ne connais pas. Mais vous avez, pour faire le documentaire, vous avez revu, après, je passerai le micro pour que vous posiez vos questions, mais vous avez vu combien de films ? Maintenant, j'en suis arrivé pour le film. J'ai dû voir à peu près, et revoir, et quelquefois, plusieurs fois, au moins mille films. Ah oui, quand même. Oui, oui. Au moins mille films, mais sur 3-4 ans, moins. Oui, oui, mais bien sûr. Et il s'en ajoute bien 200 depuis que je suis sur la série. Ah oui, d'accord. Depuis que je fais la série. Parce qu'il y a un projet de... Il y a une série pour la télévision de 8 épisodes, et je suis en train de boucler. Thématique. Oui, plus thématique. Mais même là, je redécouvre des films. Il y a des découvertes, des choses, des pépites ? Tout le temps, tout le temps. Donc, vous savez, il faut vraiment se dire et arriver à le faire passer chez les gens qui viennent chez vous. Le cinéma français est un continent qui est encore inexploré. Ah oui. Il y a, heureusement, il y a eu quelqu'un avec ses travers, ses goûts et ses enthousiasmes qui, là, a quand même fait un premier travail de recensement qui n'existe pas, à part Lourcel, à part Jacques Lourcel, qui avait découvert... Oui, mais attendez, c'était Vecchiali. Ah oui, là, par exemple. Après Lourcel, il y a Vecchiali que je cite dans le film. Oui, exact. Et que je vais... Alors, il y a des tas de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord qui m'amusent. C'est surtout... Surtout, comme d'ailleurs, c'est un peu une règle générale, quand les gens attaquent, généralement, ils se plantent. C'est vrai. Quand Lourcel démolit Rennais, ce n'est pas où il est bon. Quand il défend Rossellini, Tourneur, ou des films peu connus de Christian Jacques, où il avait été... À l'époque, c'est-à-dire, tout d'un coup, je me disais, « Ah, mais il y a une autre personne qui aime ce film, Le Garçon Sauvage » de Delanois, où il fait un truc extrêmement chaleureux. Là, tout d'un coup, c'est bien. et Vecchiali a exhumé les films, on peut dire, qui étaient méprisés par 99,99% des critiques et des historiens du cinéma. Et j'en ai vu 4-5 cinénaire semaine ce matin en faisant mon vélo d'appartement. Vous regardez les films en faisant le vélo d'appartement ? Je regarde un film. D'accord, d'accord. Comme ça, ça permet de tenir 45 minutes, vous voyez un film. Quand le film est intéressant, ça passe très très bien. Eh bien, je vous conseille « Campement 13 » de Jacques Constant qui est une découverte absolument sidérante. Qui est une découverte sidérante d'un film de 39 sorti en 40 avec énormément d'extérieur. Énormément d'extérieur qui se passe dans le milieu des mariniers mais on ne les voit pas sur les péniches, on les voit à l'arrêt pendant que justement ils réparent leur péniche dans les campements de terre. Et c'est une histoire qui pourrait paraître traditionnelle d'une espèce de femme fatale très 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 désagréable qui vient détruire les ménages et foutre le bordel l'étrangère comme on dit notamment chez le chef qui est joué de manière formidable par Gabriel Gabriel. et puis brusquement on s'aperçoit que cette femme n'est pas exactement ce qu'elle paraît être que tout son côté séductrice, profiteuse et ça, ça cache autre chose et ça cache tout d'un coup une véritable passion pour quelqu'un, ça cache un regret de sa vie et toutes les scènes de la partie sont traitées avec une mélancolie une retenue il y a un moment on se dit ils vont aller vers un meurtre il va l'étrangler comme... mais il y a tout d'un coup c'est que des gens qui passent à côté les uns des autres c'est extrêmement surprenant alors c'est Alice Field qui fait une des femmes fatales donc c'est le personnage archétypal du cinéma français une des plus complexes et progressivement elle est attachante à la fin on est avec elle on est avec elle quand Gabriel Gabriel essaye de lui dire mais tu ne m'aimes pas même pas un tout petit peu elle dit oh tu sais je ne te veux pas de mal et jamais je te veux de mal et tout d'un coup on se dit oui elle n'arrive même pas elle ne veut même pas jouer la comédie virtuelle mais elle lui dit elle essaye de lui dire une phrase un peu gentille tout et c'est mais c'est un film surprenant mais vraiment alors Vecali il met 5 coeurs il dit chef d'oeuvre absolue chef d'oeuvre absolue film honteusement méprisé et alors vous en avez d'autres alors ça c'est tout j'en ai vous avez le bal des pompiers de Berthomieu que avec un dialogue ébouriffant de Jean Neuun Jean Neuun dialogue ébouriffant de Jean Neuun c'est d'après une pièce que j'aimerais bien lire donc du coup de Jean Neuun et hein oui oui je sais elle a été et scénario de Berthomieu dialogue de 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 Jean Neuun c'est d'abord comme le titre ne l'indique pas un film sur l'occupation ah oui d'accord oui c'est un film qui partage une caractéristique avec la cantatrice chauve c'est qu'il n'y a pas plus de cantatrice chauve dans la ville qu'il y a de balles de pompiers dans le bal des pompiers on ne voit ni pompiers ni balles c'est simplement une phrase où on dit il ne faudrait pas que ça se passe comme au bal des pompiers où c'est toujours les mêmes qui dansent ils vont tirer un titre voilà mais mais il n'y a pas et c'est un film sur les la fin de l'occupation et les débuts de la libération avec des gens qui changent de camp traités avec une bonhomie ironique un peu sceptique pas de noirceur du tout absolument aucune noirceur pas pas du tout non plus d'élan patriotique Claude Dauphin résistant et qui était dans la deuxième DB joue trois personnages joue trois rôles il joue un rescapé de la guerre de 14 qui porte un jugement assez on peut dire assez sceptique sur ses compatriotes qu'il a vu pendant l'occupation il joue un écrivain collaborateur on se dit tiens c'est une sorte d'allusion à Guitry un écrivain collaborateur avec une robe de chambre et tout ça qui est là et qui est en train d'essayer d'expliquer qu'il n'a pas été si collaborateur que ça parce que les gens lui disent quand même t'as dîné avec tous les dignitaires allemands il dit oui t'as vu au dernier dîner je leur ai dit que Hitler leur fureur était un criminel borné et imbécile hein il se tourne vers sa copine hein tu te souviens et elle dit peut-être pas exactement dans ces termes ce qui est ce qui est c'est une réplique absolument et il y a un moment formidable il y a un coup de téléphone inénarrable où il parle avec un digniteur allemand et derrière il y a Robert Arnoux et Henri Crémieux qui sont comme ça qui étaient disons des attentistes vaguement collabo qui essayent qui lui disent demande lui sur le mur demande lui si le mur tient bien le mur ils font derrière tous les deux c'est une scène formidable le mur les tics qui veulent savoir si le mur de l'Atlantide tient bien c'est vraiment c'est c'est extrêmement gros c'est un film de 47 donc hein et 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 on se dit ce film ne figure dans aucun ouvrage sur le cinéma et l'occupation ni sur la libération il est complètement occulté et je vous dis on trouve des exemples alors du coup moi j'ai regardé la rubrique Berthomieux de Vecchiali et il y a 6 films avec 4 ou 5 heures dont Le secret de Madame Clapin dont il dit que c'est un film extrêmement bien je crois qu'il est très favorable aussi pour Ces dames au chapeau vert et je me suis dit je me souviens du bouquin qui était dans la bibliothèque verte de Germaine Acrement mais voilà donc oui il y a tout le temps des trucs par exemple je ne veux pas faire que de la pub pour Château parce que j'ai fait des découvertes aussi ailleurs mais il y a un film d'un metteur en scène quand je me disais jamais je parlerai de ce type qui est Maurice de Canonge et bien Police Judiciaire de Maurice de Canonge qui est son dernier film ça vaut vraiment le coup parce que sinon Maurice de Canonge c'est Arène Joyeuse Un de la Canebière je crois Trois de la Canebière c'est des films c'est une filmographie désolante enfin les trois mais encore du genre Vecchali Vecchali met quatre cœurs aux trois tambours en disant un des plus beaux films sur l'identité française Vecchali est corse hein ? oui Vecchali est corse oui mais oui il a été capitaine de ferryboat amiral de ferryboat entre Toulon et je sais pas Maurice de Canonge et Maurice de Canonge moi j'en avais un souvenir calamiteux alors j'ai même été voir un film un film qu'il a fait qui s'appelle L'Homme de la Jamaïque il y a un film de Maurice de Canonge que j'ai vu il y a très très longtemps qui est un film en deux époques qui s'appelait Mission Spéciale dont Vecchali dit c'est très supérieur à l'armée des ombres c'est là où on se on ne sait pas si on peut aller on ne sait pas si on l'a mais Maurice de Canonge il a fait un film qui s'appelle L'Homme de la Jamaïque qui est une oui qui est une étrangeté qui est qui est une histoire d'aventurier oui mais attends oui tu vas trop vite c'est un aventurier qui a qui a qui a beaucoup de démêlés avec la police qui est traqué par la police donc on se dit c'est une histoire un peu c'est pas exactement Arcel Lupin mais un peu un truc comme ça avec des gens qui font des trafics d'or entre la France et l'Afrique etc et brusquement ça bifurque sur un mélodrame avec les gens qui attrapent la lèpre au milieu de cette histoire au milieu de cette histoire Pierre Brasseur et sa copine arrivent dans un endroit où il y a Jean-Roger Cossimon qui soignent des lèpreux mais ça arrive ça arrive de manière mais complètement inopinée et d'un seul coup Pierre Brasseur toujours dont on s'intéressait pour le moment qu'à s'est démêlé avec les policiers et tout d'un coup il a la lèpre et 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 c'est oui 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 c'est c'est mais non il y a tous les rapports avec la vingt comment il va traiter ça avec sa famille et comment il va s'éloigner pour pas contaminer les gens mais c'est une c'est un je pense que c'est un des retournements scénaristiques les plus spectaculaires et les plus inattendus que j'ai je veux dire quand commence le film si on vous disait que tout d'un coup on allait au milieu de récits bifurqués vers la lèpre vous 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 direz vous arrêtez de me raconter des conneries voilà le quoi Léon Matot ben ça alors peut-être oui ben moi j'ai ben alors Chéri Bibi est écrit par Jacques Constant qui est le réalisateur de Campement 13 donc peut-être que ça doit beaucoup parce que tous les films que j'ai vus de Léon Matot sont complètement nuls mais je n'ai jamais vu Chéri Bibi c'est très curieux parce que ce que dit Paul pour lui c'est une justesse totale il ne reproche que le jeu parfois trop ou très de haut mont et sur le reste il a vu un truc c'est un film complètement où les gens sont rejetés en arrière même Freinet n'en fait pas je te le prêterai au moins j'ai gagné quelque chose alors Bertrand voilà on va faire passer le micro si vous voulez poser des questions là c'est très ésotérique ben oui voilà c'est pour ça il faudrait quand même mettre le débat sur des signes qui sont compréhensibles par des gens en dehors de quatre personnes à Paris levez la main le bras n'hésitez pas oui bonsoir est-ce que vous pourriez nous parler d'un cinéaste que tout le monde connait et de la règle du jeu oui de ce que vous en diriez ben j'en parle longuement dans le film j'analyse j'ai pas envie trop de me répéter ce que je dis dans le film mais je dis que la règle du jeu est un film que j'ai découvert en plusieurs fois parce que on a mis du temps le film a été restauré par des gens auxquels il faut on devrait rendre plus souvent justice qui étaient Jacques Maréchal et Jean-Luc Gabory qui ont reconstitué la version la vraie version du film parce que on voyait au lycée Voltaire c'est là où je l'ai vu la première fois présenté par Henri Hagen on voyait une copie tout à fait tronquée tout à fait tronquée et je crois qu'il y a 30 minutes en plus ou 40 minutes en plus alors tout ce qui a été rajouté n'est pas toujours de même par exemple parfois encore qu'on les démolit quelques fois un peu trop les scènes avec Renoir en ours tout ça c'est pas bon mais il y a des choses extraordinaires parce qu'il y a rien et en tous les cas ça donnait une cohérence au film ça a raison mais parallèlement à cette redécouverte qui était quand même je me rappelle le film avait été un énorme sortie un énorme succès dans sa ressortie c'était au reflet Médicis qu'il était qui s'appelait pas encore le reflet Médicis qui s'appelait le Médicis oui ça avait été un triomphe là on faisait la queue pour le voir c'est à partir de ce succès parce qu'en gros dans les ressorties il n'y avait que la grande illusion qui avait vraiment cartonné mais la règle du jeu avait cartonné et a poussé les gens à ressortir des films et à se dire qu'il y avait des films qui étaient qui valaient vraiment le coup et c'était c'était quand même un éblouissement un éblouissement mais c'est un film qui pose des problèmes parce que il a été entrepris par Renoir avec une distribution à une époque et puis il remet le truc et on se dit on est ça peut être amusant de rêver ce que le film aurait été avec la distribution initiale oui il y avait Gabin et il n'y avait pas Nora Grégor que j'ai vu récemment j'ai vu récemment dans un autre film Nora Grégor je l'ai vu attends dans un dans où est-ce que où est-ce que je l'ai vu récemment où elle était pas mal du tout pas mal pas mal du tout mais donc on peut se demander et c'est c'est vrai que Gabin avait plus de corps que que tout un que Roland Toutain que Roland Toutain qui est quand même il y a il y a il y a il y a deux trois acteurs qui sont qui sont un petit peu légers dans et mais d'une certaine manière c'est c'est pas grave parce que c'est les autres acteurs qui sont géniaux ce sont c'est comme s'ils étaient emparés du film entre Paulette Dubos Caret Gaston Modo et Dalio ils ont ils ont kidnappé le film ils ont hein ? Emila Parelli aussi Emila Parelli voilà et puis cette manière qu'avait qu'avait Renoir et je me souviens des discussions que j'en parle dedans le fait que les gens le considéraient pas comme un technicien ce qui me moi sidérait parce que c'est vrai que on a l'impression qu'il improvise qu'il suivait pas les règles et j'ai vraiment entendu et justement c'est tout ce qui était génial chez Renoir qui qui surprenait les gens parce que c'était pas dans les règles c'était pas comme ça que les metteurs en scène devaient se comporter mais vous faites tout un développement qui est passionnant sur sa façon de bouger à la caméra comment l'enchaînement des plans oui mais vous lisez dans les bouquins que des gens de Jean-Paul Chanois qui dit il connaissait rien à la technique et tout et vous dites alors peut-être peut-être qu'il connaissait pas les règles mais il imposait il imposait une idée et il disait maintenant vous me l'exécutez oui voilà c'est à dire je veux que vous me évidemment il n'allait pas dire on va prendre le plan au 35 on va faire un travelling qui va être raccordé là à un moment comme ça mais il disait je veux voir toute cette action sans coupure sans montage un peu comme Max Ophuls Max Ophuls n'arrivait pas en donnant une dépoche d'idées techniques à ses techniciens il disait voilà on répète la scène et disait à son cadreur voilà là tu continues là là tu ne coupes pas tu tâches de continuer et après c'était aux gens de se démerder de trouver où est-ce que la caméra allait monter que descendre etc et 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 Renoir était comme ça comme ça mais c'est dans dans ce documentaire parce que j'imagine que ça apparaît dans les débats c'est à dire vous citez Renoir vous citez Carnet mais il y a plein il y a des oubliés aussi mais il y a cette la réponse elle est très simple pourquoi il n'y a pas Clouseau pourquoi j'ai dit parce que parce que bon c'est une très bonne c'est voilà une question bonjour Bertrand Carnet je crois qu'il a été classé parmi ce que tu dis le réalisme poétique comment tu le classerais toi Carnet comment tu le vois moi je le verrais comme un comme un cinéaste extrêmement complexe n'appartenant pas forcément à un mouvement mais un cinéaste avec des manques que pointe Jansson Jansson avec beaucoup de méchanceté mais de drôlerie aussi et prévert mais qui en même temps deux scénaristes qui ne voient pas en même temps ce qu'est le talent de Carnet et Carnet c'est vrai parce que ce que dit c'est les propos que m'a dit que m'a dit Prévert et puis les propos de Jansson on les entend et Orange m'en a relayé beaucoup 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 c'était orageux entre Jansson et Carnet parce que Jansson il était intéressé aux émotions des gens et Carnet il pensait toujours au plan au plan à l'atmosphère c'est pour ça que l'atmosphère à l'atmosphère c'est une colère de Jansson qui en a marre qu'on lui parle tout le temps d'atmosphère et qui va du coup il se transforme ça en une tirade pour Arletti mais c'est une vengeance mais je pense que Jansson et Prévert qui sont des scénaristes ne voient pas ce que ce Carnet les qualités formidables de Carnet qui étaient il avait un sens de l'espace dans son découpage qui est inouï inouï moi je crois que ce que je montre est irréfutable le jour se lève c'est le décor le plus difficile à filmer qui soit c'est un palier d'hôtel une grande barbe d'escalier etc et là vous avez 15 plans qui sont tous géniaux qui sont il n'y en a aucun qui se répète il n'y en a aucun ils font tous avancer l'action ils amènent tous une compréhension supplémentaire du lieu de la façon dont les gens bougent dans le lieu c'est formidable sachant que ces gens là tournaient en très peu de temps le temps de tournage du jour se lève c'est le temps du tournage d'un téléfilm je veux dire maintenant c'était Trôner dit que Hôtel du Nord c'est 18 jours 18 jours alors c'est à dire qu'il n'y a pas de couverture il ne tourne pas sur tous les axes comme là et c'est moi je suis éperdu d'admiration alors c'est vrai que Carnet moi je suis obligé parce qu'il le répétait sans arrêt Prévert il me le disait il ne savait pas écrire c'est le seul personne avec qui j'ai travaillé qui était incapable d'écrire une ligne de scénario mais une réplique s'il avait à changer une réplique il ne savait pas et d'ailleurs Laurent Hennemann qui était son assistant m'a dit que sur un film il a pour changer un mot il l'a fait appeler Didier Decoin pour juste changer un mot il ne pouvait pas là mais en revanche Carnet avait d'abord une capacité de travail formidable et moi je dis quand même que Prévert il était un peu nonchalant ce n'était pas un bourreau de travail et je pense que Carnet derrière c'est un bulldog c'est un type qui va et qui va une fois qu'il a assimilé tout ce qu'il y a dans le scénario il va affronter des producteurs qui veulent tout le temps couper qui veulent tout le temps changer les films qui veulent tout le temps modifier parce qu'une scène sur les déserteurs ça va faire perdre le marché dans certains pays ça va être mal vu et Carnet ne va jamais céder sur rien là où des cinéastes quelquefois plus artistes peut-être plus créateurs mais pouvaient pouvaient céder Carnet comme Lara était des gens qui ne cédaient sur rien rien on ne pouvait pas leur faire changer le sens d'une oeuvre et ça c'est une qualité c'est une qualité ça demande une énergie ça demande une force de travail alors qu'il y avait même Grémillon quelquefois il a accepté dans remorque des petits trucs à cause de budget Carnet ne l'aurait jamais accepté quitte à se faire mal voir quitte à avoir une très mauvaise réputation là lui le film qu'il avait dans la tête il voulait le voir tel quel sur l'écran oui remorque n'était pas tellement une commande oui non non mais oui les producteurs ne sont pas spécialement présents non parce que d'abord j'ai un temps limité je voulais parler des compositeurs de musique et les producteurs en France n'ont jamais eu ou très peu il faudra voir n'ont jamais eu le rôle qu'ils avaient aux Etats-Unis les 9-10ème des très grands films français qui sont dans mon film sont des films qui sont nés par les metteurs en scène ce sont les metteurs en scène qui ont trouvé les sujets ce qui n'est jamais le cas aux Etats-Unis ou c'est pas jamais c'est beaucoup moins le cas aux Etats-Unis Georges Cugor est quelqu'un qui a initié et donné l'idée d'aucun de ses films contrairement à Henri Verneuil Henri Verneuil a initié au moins une quinzaine des films c'est Henri Verneuil qui décide de faire un singe en hiver c'est Henri Verneuil qui décide de faire des gens sans importance qui trouvent le bouquin c'est lui c'est lui qui au départ va trouver les sujets Georges Cugor jamais jamais donc les producteurs en France sont moins on peut il y en a qui ont joué des rôles Ploquin il y en a qui ont joué mais je parle de Bourgaard parce que je l'ai connu mais par exemple Bourgaard n'a initié aucun film c'était les metteurs en scène ça m'amuse moi ça m'amuse beaucoup de lire des livres sur cette époque cette génération parce que tous les textes où on dit il y avait une philosophie derrière ces producteurs c'était propos de Bourgaard c'est tout ce que j'écrivais moi c'est moi qui étais attaché de presse qui écrivais qui écrivais le lien qu'il y avait entre les films et c'est repris dans toutes les histoires du cinéma je lis mes textes comme ça qui disent on voit bien qu'il y avait un état d'esprit derrière ces productions l'état d'esprit était celui de Varda de Godard c'était de de Melville c'est pas c'est pas Léon Morin prêtre c'est Melville qui l'amène à c'est pas Bourgaard Bourgaard d'ailleurs quand quand Bourgaard n'aura plus ses cinéastes qu'est-ce qu'il va faire il fait prêtre interdit de Denis de la Patelière et Grosse Paris de Gilles Grangier et Grosse Paris on voit bien donc et avant qu'il connaisse ses cinéastes son premier film produit par Bourga c'est Le fugitif d'envers ou touchez pas au Diams avec Howard Vernon voilà donc il n'y a pas là la personne qui voit une sorte de lien avec le mépris ou c'est un lien de rotein quoi sera un exégète d'une qualité exceptionnelle Est-ce que vous pouvez vous parler du sujet de ton film c'est-à-dire le sujet de ton film qui est quand même l'histoire de ton père au départ au tout début partie de l'histoire de ton père et à partir de là on peut dire que tu as pris les films pour en construire un peu son histoire un peu Ben non j'en parle un tout petit peu à un moment il m'a servi une fois mon père je le raconte c'est quand j'ai appelé Aragon et que parce que t'es j'étais attaché de presse de 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 Pierre-Aulphou j'étais attaché de presse de 3-4 films de Godard et Godard on se revoyait tout le temps il m'a envoyé après Capitaine Conan il m'appelait Capitaine Tavernier il m'a envoyé des fax il y avait des fax et tout ça et je dois à Godard une phrase il m'a dit est-ce que vous saviez que Capitaine Conan est un des premiers livres lus par Primo Levi quand il sort des camps de concentration et il disait que Primo Levi pensait que c'était le Joseph Conrad français voilà donc c'était Godard et Godard je le raconte je le raconte dans l'épisode de la série sur Henri Tialef je me suis intéressé aussi beaucoup à Henri Tialef parce qu'un jour il y a cela je crois 15 ans 20 ans je déjeune avec Godard et tout d'un coup dans le déjeuner il me dit pourquoi est-ce qu'on voit plus on voit jamais Bagarre d'Henri Tialef qui était un film formidable je lui ai dit Jean-Luc je ne sais pas moi je ne l'ai jamais vu c'est vrai que ça fait partie d'un film qui était un peu mythique et je lui ai dit ben écoutez je vais encore plus le chercher donc je l'ai cherché j'ai fini par le trouver et c'est un film remarquable c'est un film remarquable et comme toujours dans Remarquable il est en DVD chez SND c'est une découverte c'est un très mauvais titre puisqu'il n'y a pratiquement pas de bagarre pas du tout encore il ne sait pas ce qu'il y a de mieux dans le film c'est un drame paysan extraordinairement sobre et admirablement dialogué avec une sécheresse et comme toujours dans des grands films comme ça du cinéma français on tire et on découvre plein de choses c'est une adaptation d'un roman de Jean Prohal Jean Prohal est un romancier qui a eu une cote assez forte et notamment un soutien de Jean Giono donc on se dit tiens c'est peut-être un auteur intéressant peut-être qu'il faut aller retrouver les livres de Jean Prohal le scénario est d'André Beucler André Beucler est le romancier de Gueule d'amour qui vient d'être édité si vous ne l'avez pas lu lisez-le le roman qui a inspiré le film de Grémillon et André Beucler est quelqu'un d'attachant qui a écrit un assez bon livre sur Giraudoux un bon livre sur Giraudoux dans lequel il raconte que Giraudoux l'appelle un jour en lui disant André il faut que tu files en Italie tout de suite et que tu nous ramènes Renoir qui est en train de tourner la Tosca parce qu'il y a des menaces de guerre qui se précisent et ce serait terrible pour la France que l'un des plus grands metteurs en scène soit compromis dans un pays qui va peut-être nous attaquer et donc la mission d'André Beucler a été de ramener Renoir de la Tosca chose que je n'avais jamais entendu mentionner par nulle part bon et donc Bagarre qui a une musique formidable de Cosma et peut-être la meilleure interprétation de Maria Cazares qui est extraordinaire dans ce film et qui est un drame paysan comme ça assez âpre assez dur très dépouillé avec beaucoup d'extérieur et dedans qui donne à un acteur que j'adore qu'on voit dans beaucoup de films où il fait des personnages un peu bonasses ou un peu un peu pittoresques et tout qui est Jean Brochard mais qui là a un rôle complètement tragique et terrible d'un paysan avare impitoyable cruel qui est obsédé il veut à tout prix sauter Maria Cazares il veut la posséder il veut qu'elle travaille pour lui puis il veut là et puis quand elle elle s'enferme à clé lui essaye de monter pour la nuit pour la voir et Brochard est inouï c'est là on s'aperçoit ses secondes rôles qui étaient pittoresques on leur donnait un personnage comme ça et il fait il n'y a plus aucun aucun des petits des petits maniers encore il n'en faisait pas beaucoup Brochard c'était un acteur qui était très 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 moderne et toujours mais là il est il y a une scène où il part il accompagne son chien qui est vieux avec Delmont qui fait un paysan et puis on le voit sortir avec le chien et on entend un coup de fusil il tue le chien et il revient dans le champ et Delmont lui dit mais fallait pas mais vous auriez pas dû le tuer quand même c'est terrible et il dit les gens et les bêtes qui sont inutiles moi voilà ce que j'en fais et vous dites pas mal et Brochard là d'un seul coup il donne il donne une sorte de force et de vérité ça fait partie de ces acteurs qui tout d'un coup viennent donner une vérité mais dont il est difficile de calculer la profondeur parce qu'elle est elle paraît tellement organique elle paraît tellement venir de nulle part pas venir en tous les cas d'école de cinéma et tout et ça fait partie des choses qui sont formidables par exemple chez des sciences comme Calèf où on fait des découvertes comme ça brusquement on va passer à la dédicace Bertrand si vous voulez si vous voulez bien d'accord donc je remercie tout le monde d'être venu on va se déplacer vers la table qui est vers la caisse un grand grand merci à Bertrand qu'on écouterait toute la soirée donc on va l'applaudir voilà merci